Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire un texte injonctif. Ça n'a qu'à un as, un texte qui contient des ordres ou bien des interdictions. D'accord ? Mais avant de lire le texte, nous allons répondre aux questions d'observation. J'observe, j'observe et je découvre. Ou l'âge d'où que t'achèves ? A ton avis, de quelle leçon s'agit-il ? Fna d'arek ? Bimadé ta'allaqouha d'arce d'il yom ? A ton avis, c'est une leçon sur le code de la route. Et ici, il y a des élèves qui traversent la route. D'accord ? Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. C'est le cas où l'âge d'arce d'arce. Le texte, le texte comporte des passages diéalouge. Il y a des tatiers pour le texte, il y a des petes où il y a des intérêts. Il y a des titres de la route. Il y a des intérêts des passages de l'âge d'arce. les passages dialogés commencent par des tirés les passages les clips qui représentent la image la courbe les élèves les élèves sont la portière les élèves J'ai dit qu'il y a un truc Mais comment est-ce qu'il y a un truc ? Il traverse qui traverse la route en courant Des élèves qui traverse la route en courant Ce qui n'est pas besoin de dire L'image représente des enfants qui traverse la route en courant C'est un truc qui traverse la route en courant D'abord, on peut lire le texte Leçon sur le code de la route Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école Car nous étions très en retard L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché Il nous a interpellé et il nous a dit On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école ? Vous allez finir par avoir un accident Les cours terminés, notre professeur nous a dit Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons ? Cela me paraît nécessaire Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements A la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit Leçon sur le code de la route, c'est ce qu'il y a dans le code de la route Ce matin, ce soir, mes camarades et moi, les amis, les amis, avons couru pour traverser la rue devant l'école C'est ce qu'il y a, car nous étions très en retard L'agent de circulation, c'est ce qu'il y a tous les jours 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 Il faut interpeller et il faut aider C'est ce qu'il y a tous les jours On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école Vous n'a pas appris à traverser la rue à l'école Vous allez finir par rapport à l'accident On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école On ne va pas appris à traverser la rue à l'école notre professeur nous a dit les enfants il est arrivé quelque chose de grave l'agent qui surveille la circulation le seigneur qui raccouche le mur devant l'école avant le maître il est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment il est venu me dire que vous traversez les rues qui est en train de dire vous vous rappelez le code de la route pour les piétons ce qui est en train de me dire il est venu au cas de les rues il est venu me dire c'est nécessaire pour traverser il faut comprendre comment est-ce que je t'ai une bonne chose pour traverser quand tu peux apprécier ça s'assure que le feu de signalisation le permet il faut s'assurer que l'advoe de la mer Il ne faut pas traverser à la voûte sans voir, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder les deux côtés de la route avant de s'engager à gauche et à droite. Il est nécessaire d'apprendre le passage piéton pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il est nécessaire d'apprendre le passage piéton. Il faut circuler sur les trottoirs et les accoutements. Il faut utiliser les trottoirs et les accoutements. Les trottoirs et les trottoirs et les trottoirs. Les trottoirs et les trottoirs ont toujours priorité sur les piétones. Vous devez veiller à vous rendre visibles les conducteurs. Les trottoirs et les trottoirs, les trottoirs, les trottoirs et les trottoirs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombe de la nuit. Il faut aller au niveau des trottoirs et les trottoirs. Il faut les trottoirs et les trottoirs. Il faut s'envoyer les trottoirs et les trottoirs. Il faut s'envoyer le professeur pour leur apprendre comment traverser la route. D'accord ? D'abord, il y a deux jours, Julie et je comprends. Julie et je comprends qu'où se déroule la scène avec l'agent de police ? Il y a des choses à dire qu'il y a deux choses à dire avec les chaînes de la rue. Il y a deux. Maintenant, devant l'école, au milieu de la rue. Il faut se dérouler avant l'adresse. La scène se déroule au milieu de la rue, devant l'école. Il y a des choses à dire. Quels sont les personnages du texte ? Je n'ai pas cherché à dire nous. Les personnages du texte sont les élèves, l'agent de police ou bien de circulation et le professeur. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur ? Je dis que l'agent de police est le professeur. sans respecter le code de la route. L'agent de police s'est plaint au professeur car les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. pour le professeur. Le professeur va parler du code de la route pour piéton qu'est-ce qu'un piéton un piéton c'est une personne qui circule à pied sur la voie qu'est-ce qu'on ne respecte pas le code de la route un risque d'avoir un accident un risque d'avoir un accident qu'est-ce qu'il faut prendre le soir qu'est-ce qu'il faut prendre le soir il faut se rendre visible des conducteurs maintenant je lis et j'écris de quel code est-il question dans le texte comment le code de la route pour piéton le code de la route pour piéton ça fait ? quel est le titre du texte ? je vois leçon sur le code de la route de quel type de texte s'agit-il ? c'est quoi le type de texte ? c'est un texte injonctif il s'agit d'un texte qui est d'ailleurs injonctif un injonctif qui contient des ordres et des interdictions qui est-ce qu'on remplace dans nous étions très en route c'est ce qu'il faut faire ? 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 c'est ce que j'ai d'écrire vous pouvez le faire pour leur apprendre comment traverser la route et comment circuler qu'ils se Prendent dans le coin d'accord ? Pour leur apprendre comment traverser la route et comment circuler. Le code de la route n' concerne pas seulement les piétons, qui d'autres? Les canons de la route n'est pas seulement les piétons. Qui d'autres? C'est quoi les autres qui font les canons de la route? Qui d'autres ? Qui d'autres? Qui d'autres qui s'éloignent? يعnez يعnez le code de la route concern يعnez les automobilistes ce sont les automobilistes et les cyclistes les cyclistes sont les bicyclettes les dérages d'abord j'enregistre mon lexique le code de la route le code de la route c'est l'ensemble des règles de circulation que doivent respecter les usagers c'est l'un des joueurs de l'équilibre de la route le passage pour le piéton le passage pour le piéton c'est un endroit où on peut traverser c'est un côté d'une route où les piéton peuvent marcher l'équilibre la relation devant l'école est venue me dire que vous traversez les rues n'importe comment faut-il vous rappeler le code de la route pour les piéton ça fait d'abord je vous fous après la lecture je m'évalue relève dans le texte une phrase qui exprime l'interdiction où on ne peut pas traverser à la véglette il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment ça fait il est interdit de traverser il ne faut pas traverser à la véglette il ne faut ou là il ne faut pas traverser avec traverser à la véglette il ne faut pas traverser sans voir ça fait deux verbes du troisième groupe ça fait le juge de l'affaire de la mjomoua de la tâle nous avons courir c'est le premier c'est le premier mes camarades et moi avons couru le passé composé avons couru ou courir ça fait courir et d'na t'enis dans le troisième groupe et d'na permettre permettre ça fait permettre un verbe un verbe de deuxième groupe un verbe de deuxième groupe on dirait finir vous allez vous allez finir par avoir une phrase négative négative il ne faut pas traverser la véglet en même temps la négation et en même temps c'est une phrase qui exprime l'interdiction m'exprime de la véglet et l'interdiction de l'autre il est interdit Ça fait, elle est interdite de traverser. Où est-ce que Mmejou me l'a dit? N'importe comment. Ça fait? N'importe où. Ça fait? Elle est interdite de traverser n'importe où. C'est une phrase qui exprime l'interdiction. Elle est interdite de traverser n'importe où. Tu peux mettre en place ici, mais tu peux mettre en place ici, dans la negation. Ça fait, c'est une phrase qui est en place ici, et c'est aussi qui est en place ici. Il ne faut pas traverser n'importe où, dans la negation. Une phrase impérative, c'est l'âmer. Elle n'a dit qu'il y a l'emprunté. Y'a que? Emprunté. Qui est-ce que c'est l'âmer? J'ai saumé le passage. Emprunté le passage pour piéton. Ça fait? Emprunté le passage pour piéton. C'est une phrase impérative. Une phrase négative, c'est qu'il ne faut pas traverser à la veuglette. Il y a un deuxième groupe, finir. Il y a un courir et permettre. Ce sont des verbes du troisième groupe. Et il y a une phrase qui exprime l'interdiction. Tu peux mettre en place ici, il est interdit de traverser n'importe où. Qui ne peut pas dire ce qu'il ne faut pas traverser à la veuglette. C'est aussi une interdiction. Ça fait, Mècheur Zélev. T'amener que vous avez compris. Je vous ai compris. Vous avez compris ce qu'il y a vous-même. Vous avez compris ce qu'il y a vous-même. Vous avez compris ce qu'il y a la prochaine séance. Mècheur Zélev.